Il y a quelques temps, je vous avais montré comment intégrer Home Assistant à Google Assistant et vous avez été nombreux à bien apprécier cette vidéo. Les assistants vocaux prennent de plus en plus de place à la maison et aujourd'hui, on va faire l'inverse, je vais vous montrer comment intégrer Google et ses Google Assistant, ses enceintes Google à Home Assistant et comment diffuser très facilement des messages depuis Home Assistant sur des Google Home Mini et autres Google Nest Hub. C'est parti ! Bonjour, c'est Thomas et bienvenue dans mon journal, dans mon carnet de notes dédié à la domotique. Aujourd'hui, on va parler de Google et des Google Home Mini, Google Nest Hub, toutes les enceintes connectées du monde Google parce que c'est les enceintes que je possède et je voulais vous montrer vraiment très rapidement dans une petite vidéo comme celle-ci comment on va pouvoir envoyer des messages en fonction de, par exemple, certaines automatisations que l'on va pouvoir mettre sur Home Assistant. Il y a quelques semaines, je vous ai montré comment, grâce à la petite télécommande de chez Nodon, comment j'ai réussi un petit peu à automatiser, à domotiser mon lave-linge. Aujourd'hui, je reçois une notification Telegram et je voudrais pouvoir recevoir un message directement sur mes Google Home Mini, par exemple, qui me disent que ma machine est terminée. C'est l'exemple qu'on va prendre aujourd'hui pour vous montrer comment intégrer tout l'écosystème Google à Home Assistant. Donc moi, en ce qui me concerne, j'ai un Google Home Mini, un Google Nest Hub et un Chromecast. Le Chromecast, je ne suis pas sûr qu'il soit branché encore, donc je ne suis pas sûr qu'on l'intégrera dans cette vidéo-là. Mais voilà, l'idée, c'est de recevoir un message vocal sur ses enceintes Google. J'ai plein d'autres automatismes qui me viennent en tête et que je pense mettre en place. Je pense notamment, par exemple, à la boîte aux lettres. Je suis en train de réfléchir comment domotiser, comment recevoir un message lorsque le facteur est passé. Et bien voilà, on pourra très bien adapter ce qu'on va mettre en place aujourd'hui pour ma machine à laver. Et bien le mettre en place pour n'importe quelle autre chose où on souhaite recevoir une notification, une alarme quand un événement se passe. Vous allez voir que c'est très très simple à mettre en place. On passe de suite sur l'ordinateur. On va donc se rendre sur Home Assistant. Vous allez dans Configuration. Alors là, je suis en dernière mise à jour. Donc on est en 2022. Enfin, c'est la 2021.12.10. On va dans Appareil. Et là, vous devriez avoir quelque chose qui s'appelle Google Cast. S'il ne s'affiche pas, vous pouvez faire Ajouter l'intégration. Et taper ici Google. Vous avez à ce moment-là Google Cast ici. Donc là, il s'est affiché automatiquement. Vous cliquez sur Configuration. Voulez-vous commencer ? Oui, on soumet. Et là, il va me détecter mes deux Google Home Mini. Donc celui qui est dans le bureau et celui qui est dans la cuisine. Et il me découvre aussi mon Google Nest Hub que j'ai dans le salon. Voilà, on le met. Vous avez vu, il est arrivé un petit peu après celui-ci. Vous faites Terminer. Et là, vous avez vos trois appareils Google qui sont bien ici. qui sont inactifs pour celui du bureau, salon, inactifs. Donc là, vous ne pouvez pas forcément avoir grand chose pour contrôler. Mais nos trois Google Home, donc trois Google Assistants qui sont présents dans mon domicile, apparaissent bien ici. On voit même que ce n'est pas forcément les mêmes générations. Parce que celui qui est dans la cuisine, c'est vraiment un vieux Google Home Mini qui a été renommé ensuite, on dirait, Nest Mini qui sont maintenant arrêtés de toute manière. Et dans le salon, c'est un Nest Hub, donc celui avec écran. C'est simple, non ? Pour déjà, eh bien, intégrer ses assistants Google dans Home Assistant. Maintenant, on va voir comment recevoir un message et comment mettre en place cela via un automatisme. Allez, on va vite mettre ça en place pour, eh bien, pareil comme la dernière fois avec la télécommande de Soft Remote de chez Nodon. Là, au lieu de recevoir un message Telegram, on va mettre en place l'envoi d'un message sur Google. On retourne sur l'ordi. Donc maintenant, si je veux faire une automatisation, eh bien, je reviens dans Configuration, Automatisation. On va donc faire une automatisation. Une automatisation vide. Là, on va l'appeler Test Google Cast. L'équipement, ce n'est pas un équipement, ça va être un événement. L'événement, c'est que mon timer soit fini, puisque, en fait, je vous l'avais présenté sur le bouton Nodon, mais, en fait, quand j'appuie sur un bouton de ma télécommande Nodon, je vais déclencher un timer. Donc, quand le timer est fini, alors déclencher une alerte. J'avais créé plusieurs timers. Donc, timer en fonction des programmes de la machine que je vais lancer. Là, l'idée, c'est de faire juste un test. Donc, c'est timer.test. Et l'action, eh bien, là, ça va être appelé un service. Le service, c'est un text-to-speech, donc TTS. Et l'entité sur laquelle on veut jouer le message, eh bien, là, vous allez sectionner un de vos Google Assistants. Donc, là, je vais le faire jouer sur le bureau. Et le message, je vais mettre la machine est terminée. On sauvegarde. Mon automatisation est bien créée. Là, pour tester l'action, eh bien, je peux cliquer sur exécuter. Et là, voilà, ça vient de jouer sur mon Google Assistant la phrase que je lui ai dit. Donc, là, on a vraiment créé notre automatisation. Là, j'ai cliqué sur exécuter pour le jouer. Mais si le timer, là, si je lance un timer, eh bien, ça fera bien, l'exécution de mon automatisme se fera. Donc, j'ai réussi à jouer un message sur mes Google Home Mini. Je pourrais très bien jouer sur ceux de la cuisine. On peut très bien penser à faire sonner quelque chose en fonction d'une certaine action. Peut-être dire, si une caméra détecte un mouvement, eh bien, de faire jouer un message sur les Google Assistant. On peut peut-être voir avec le Google Nest Hub d'afficher des choses sur l'écran. Pour l'instant, c'est vraiment pour faire une découverte et vous présenter un petit peu ce fonctionnement. Vous voyez, je ne vous avais pas menti quand je vous avais dit que c'était vraiment très, très simple. Si vous, vous avez aussi des exemples de ce que vous avez mis en place, eh bien, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. C'était une petite vidéo assez rapide, un petit tuto très rapide autour de Google et de Home Assistant. Si vous avez apprécié la vidéo, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça aide énormément la chaîne. Croyez-moi, c'est vraiment flagrant. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye.